La plus vieille ville de France a un gros problème d'insalubrité, avec près de 30 000 habitations dégradées. 40% de ses logements sont concentrés dans la même zone. Encore le 3e arrondissement. Notamment une rue qui n'a de luxueux que le nom, la rue de Versailles. Et au numéro 7, un voyage dans ce que Marseille connaît encore de pire. Un immeuble au bord de l'effondrement que l'on croirait à l'abandon. Une cour transformée en déchetterie. Vous en avez trois, là. Au milieu des ordures, des seringues usagées. Ouria, une habitante, ne décolère pas. Il vient, là, il s'assoit, il fume. Vous avez là le truc, là, il se met là, il fume. Il se pique, il jette et les petits, ils viennent. Après, les petits, ils croient que c'est un jeu. L'ascenseur, lui, n'a jamais décollé du rez-de-chaussée. A l'étage, les fenêtres sont cassées et les branchements électriques risquent le court-circuit. Ouria tient à nous montrer l'intérieur d'un des appartements de l'immeuble. Huit enfants, au bas âge, y vivent. Le balcon menace de s'écrouler à tout moment. Les petits, ils ne sortent pas ici, non ? Non, ils ne sortent pas ici. Ah oui, c'est dangereux. Depuis qu'ils ont cassé, non, ils ne sortent pas. C'est dangereux, ça. Depuis un an, certains locataires se battent pour obtenir une rénovation de leur immeuble. Séverine Decaux est leur avocate. Dans sa mallette, un document très compromettant pour les propriétaires des appartements. Les copropriétaires de l'immeuble 6, 7 rue de Versailles, 3e arrondissement de Marseille, doivent, sous un délai de 6 mois... En avril 2014, un arrêté de péril tombe sur l'immeuble. Les propriétaires ont 6 mois pour faire des travaux sous peine d'amende. Les locataires sont, eux, censés être relogés par la mairie de Marseille. Un an plus tard, rien n'a été fait et tous les appartements sont encore pleins. L'immeuble est dans l'illégalité la plus totale. On ne pourra pas venir dire aux habitants ici que personne n'est au courant. On a un arrêté du 25 avril 2014 qui dit qu'ici, les conditions sont absolument déplorables et dangereuses pour tous les habitants. Le bâtiment garde les séquelles d'un immense incendie qui a ravagé la cage d'escalier l'année dernière. Les pompiers avaient dû évacuer en urgence tous les habitants. Depuis, aucune rénovation n'a été engagée. L'immeuble est toujours aussi dangereux. S'il y a des morts, effectivement, ce sera l'Amérique qui sera responsable. Les propriétaires, on pourra se retrouver, effectivement, devant une juridiction pénale pour que ces personnes irresponsables soient jugées pour homicide involontaire, absolument. On peut rentrer ? Aujourd'hui, Séverine Decaux se rend chez une famille qui vit dans l'un des appartements les plus dégradés de la rue. C'est l'humidité ? Les murs du salon sont constellés de champignons noirs toxiques pour la santé des habitants. C'est scandaleux, c'est choquant, d'autant que le propriétaire n'est pas venu, il n'a pas fait les travaux, rien n'a été fait. Il n'y a rien fait. Et que vous a dit l'inspecteur d'insalubrité quand il est venu la dernière fois ? Qu'est-ce qui va se passer ? L'inspecteur qui est passé, c'est... Ah, c'est l'inspecteur, oui. C'est vous ? Hasard de tournage, l'inspecteur d'insalubrité de la mairie est de passage dans l'immeuble ce jour-là. Ça fait quand même quelques temps que vous venez, ça fait 3 ans que vous venez, que vous envoyez des papiers au propriétaire. Des procès-verbaux et des amendes comme seule réponse. La mairie de Marseille serait-elle dépassée par l'insalubrité de la ville ? Comment vous expliquez une situation pareille ? Il y a 2 ou 3 ans de Fourier. Et regardez... De l'humidité, oui. L'état de l'appartement. C'est normal, moi, j'ai pas de faute pour l'état. Je connais cet état, enfin, je connais d'autres quartiers de Marseille. Certes, il y a des problèmes d'insalubrité, mais ici, le logement n'est pas insalubre. C'est compliqué. Pas assez insalubre pour être traité. L'explication de l'inspecteur d'hygiène révolte Séverine Decaux. Il faut lui demander de venir vivre ici, peut-être pendant quelques mois. Peut-être que là, il se dira, c'est insalubre. Je sais pas, il faut venir voir les chambres, c'est une catastrophe. Voilà. Dans quoi les enfants dorment ? Ça, c'est pas un salut pour l'inspecteur d'insalubrité. 4 enfants vivent dans cette toute petite chambre, se lavent dans cette salle de bain impraticable et souffrent de graves problèmes de santé. L'armoire à pharmacie déborde de médicaments pour soigner les troubles respiratoires. C'est difficile, parce qu'à chaque fois, les enfants, ils sont hospitalisés à cause d'humidité. Ils sont malades, d'accord. Ils n'ont pas respiré. On regarde. Il y a une crise d'hélas. C'est l'antenne. Voilà. On reste sans voix devant ça. Voilà. Rue de Versailles, le renouveau de Marseille se fait toujours attendre. Ça serait bien qu'il y ait un peu d'argent qui soit dépensé aussi pour le renouveau du 3e arrondissement. 6 mois après notre tournage, la situation dans la rue de Versailles est toujours aussi catastrophique. Depuis 5 ans, l'Etat a pourtant débloqué plus de 3 milliards d'euros pour rénover Marseille. Mais l'essentiel de cet argent a été investi dans le centre-ville et les quartiers nord, à seulement quelques centaines de mètres du 3e arrondissement. Marseille n'a jamais été autant en travaux. Des dizaines de grues constellent le paysage. Mais une grande partie des chantiers sont confrontés à un problème récurrent. En mars 2015, la Une de la Provence va bouleverser le milieu du BTP et rappeler que le 1er frein au renouveau de la ville tient en 6 lettres. Raquette. Les vols sur les chantiers représentent 50 millions d'euros par an dans le département. Intimidation, menaces de mort, vols, violences. La délinquance sur les chantiers marseillais a augmenté de 35% en seulement un an. La rénovation des cités et la L2 sont perçues comme une déclaration de guerre. Nous avons enquêté pour comprendre le fonctionnement du racket sur les chantiers de Marseille. Il s'agit en fait d'un système de chantage à l'emploi. Première étape, les dégradations sur les engins. Les racketteurs montrent aux ouvriers que le chantier est dangereux pour eux. Comme ici, sur un des tronçons de la L2, le futur périphérique de Marseille. Nous découvrons une foreuse carbonisée la veille. D'après le conducteur de travaux, l'agression n'a duré que quelques secondes. Ah oui, donc c'est le fait de l'étoile directe. Vraiment, c'est le temps. On sort de première contrattation en compénie de la route. Donc pour vous, qui a fait ça ? C'est des jeunes. Oui. Oui, il est gardé, je vis, les scooters, et tout, il vient, après il s'en va. Les jeunes du quartier auraient lancé des engins incendiaires sur cette machine qui perce les tunnels de la L2. Il s'agit de la plus grande foreuse d'Europe. Le coût de l'attaque est exorbitant. Ça, ça vaut 1,3 million. 1,3 million d'euros. Les assaillants ont aussi brûlé 2 pelleteuses, 600 000 euros de préjudice supplémentaire et plus d'un mois de retard pour le chantier. devant la gravité de l'acte, le conducteur de travaux refuse de communiquer davantage et nous demande de partir. Non, je vais demander si tu peux prendre quelque chose d'image qui montre ça. En fait, j'ai pas le droit de nous parler. Ah, OK. L'omerta est totale. Le racket, tout le monde le subit, mais personne n'en parle. Pour terroriser les ouvriers, les agresseurs ne se contentent pas des dégradations. S'y ajoutent les intimidations physiques. On refuse le système à des ventes de travail et tout ça. Donc on vous contacte avec nos collègues. C'est vrai qu'ils vont menacer le mort ici. Le minimum syndical, ce sont des menaces de mort. Parfois, cela va beaucoup plus loin. Tout le jour, il y a une coupure de façon ici. Si c'est pas les jeunes, ils font le matériel. Si c'est pas le matériel, dans le mode de perdre en haut, les nuits, ils n'ont pas été pas de son travail. Ils ont bloqué le chantier. Mais sous la menace ? Ouais, sous la menace. Ils ont travaillé, qu'ils nous coupaient les jambes, tout ça. Ils mettent le racket là, d'un autre fois, d'une autre chaîne. Et ils l'ont braqué avec normes ? Avec normes. Un calibre. Il y a des gens qui parlent de racket, donc c'est quoi ? C'est une racket. Pourquoi tous ces chantiers sont-ils attaqués ? Pourquoi les jeunes des cités cherchent-ils à terrifier les ouvriers qui y travaillent ? Nous sommes allés rencontrer ceux du quartier où la foreuse a brûlé. Ils refusent de parler de racket. Pour eux, il s'agirait d'un problème d'emploi. Madame, ils veulent travailler. Ils sont dans leur quartier. Les jeunes, ils ont 20, 25 ans. La plupart, ils sont nés ici. Vous imaginez ? On vient travailler dans votre quartier. Vous, vous n'avez pas de travail. C'est des travaux, excusez-moi, que tout le monde peut faire. C'est juste des jeunes qui ont envie de travailler. Donc ils descendent, c'est vrai, ils descendent et ils disent que le chantier s'arrête parce qu'ils veulent travailler. Après, pour moi, ils ont raison. Raquette, c'est un grand mot. Raquette, on n'est pas dans le banditisme. Il n'y a pas de raquette. C'est juste des jeunes qui ont envie de travailler. Ces jeunes nous livrent la clé du système, l'embauche. Celui qui organise leur raquette envoie des petites mains attaquer les chantiers pour forcer les conducteurs de travaux à employer des personnes de la cité. En retour, les dégradations et les agressions s'arrêtent. Les entrepreneurs achètent ainsi leur tranquillité. Il y a quelques années, sur un chantier marseillais, nous avions réussi à filmer ce moment où tout se joue. Aujourd'hui, le mode opératoire est toujours le même. Le raquetteur est à chaque fois le responsable d'une société de sécurité locale. Après avoir parlé du chômage des jeunes du quartier, le discours se fait plus clair. Pour que le chantier ne soit pas attaqué, il faut prendre leur entreprise de sécurité. Si nous, on a envie de passer par une autre société de gardiennage. Allez-y. Ça fait le droit. Allez-y. On a une bonne sécurité. Après, les gremlins qui sont en haut, nous, on ne les tient plus. Les gremlins, ce sont les jeunes de la cité voisine qui sont envoyés pour dégrader les chantiers. Le ton des raquetteurs se durcit. Bien sûr, je t'ai dit, t'as tous les droits. En plus, ces logements, ils vont être construits. C'est pour répondre à une demande. Il y a des gens qui changent les loges. Il y a tous les droits. de t'en battre les couilles de j'ai les autres. Certains essayent de résister aux pressions des raquetteurs. Mais les conséquences pour ceux qui ne payent pas sont dramatiques. C'est la 3e étape. Les menaces sont mises à exécution. Mehdi en a fait la mère expérience. Il a presque 40 ans, dont 15, passaient à diriger des chantiers dans les quartiers nord de Marseille. Il y a quelques mois, il a failli perdre la vie. J'ai un de mes gars qui crie mon nom et qui me dit attention, attention, ils arrivent, ils sont nombreux. Et je me retourne et j'envoie, je vois plein de gars cagoulés avec des couteaux. Ils avaient une espèce de veste avec, je ne peux pas vous dire si c'était un fusil à pompe, mais voilà, c'était assez large comme ça. Personnellement, je dirais une canache. Je dirais, en moins de 10 minutes, arrivés avec des cagoules et armés, c'est vraiment des gavres préparées à des meurtres, à des règlements de comptes ou des trucs comme ça. On battre un jour comme ça, c'est fou, c'est le monde de fou. Terrorisé, Mehdi s'enfuit et se cache entre deux voitures, attendant que son supérieur vienne l'extraire en urgence. Depuis l'incident, Mehdi vit avec un contrat sur la tête. Il a porté plainte pour menaces de mort et agressions à main armée. Désormais, le chef de chantier est rentré dans le rang. Sur ses nouveaux projets, il embauche des jeunes du trafic de drogue pour acheter sa tranquillité. La meilleure méthode, c'est de voir le boss, le boss du réseau et essayer de s'entendre avec lui directement. Si je négocie directement avec les dealers et tout ça, j'ai plus de chances de rentrer le soir qu'en vie, de voir ma femme et mes enfants que traiter avec la police. Chaque année, le Raquette à Marseille coûte plus de 50 millions d'euros au secteur du BTP. Devant l'ampleur du phénomène, un groupe de trois magistrats et d'une dizaine de policiers a été créé. Leur mission, démanteler les réseaux de raquetteurs marseillais. Leur premier fait d'armes, l'arrestation, il y a quelques semaines, de ceux qui ont attaqué la fourreuse. 11 suspects interpellés pour extorsion de fonds en bande organisée. Ils risquent jusqu'à 10 ans de prison ferme. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021